Thierry Lhermitte, Bruno Moineau, Jean-Pierre Lavoignat, bonsoir à tous les trois. Bonsoir. A nous de nous accueillir à la table de cet avou aux côtés de Lara et de Marine. Et pour déguster le filet de cendres sublime préparé pour vous par Alexandre Bondou, c'est le chef de la Côte Saint-Jacques-Ajouani, n'hésitez pas à plonger vos fourchettes le plus rapidement possible. C'est absolument sublime et ça a été décoré par Mohamed. Et puis on est ravis de célébrer avec vous le 50e anniversaire de la création de la Troupe du Splendide, dont vous êtes Thierry et Bruno, deux des membres fondateurs. L'histoire de la Troupe, vous la racontez tous ensemble pour la première fois dans cet ouvrage orchestré par Jean-Pierre Lavoignat avec des photos de cette grande époque, des commentaires de chacun des membres. Ce livre qui est devenu par la force des choses le dernier projet que vous avez réalisé tous ensemble. Un livre qui est parti à la pression trois jours seulement avant la disparition brutale de Michel Blanc. Mais, et c'est une maigre consolation, ça vous a donné l'occasion d'échanger comme jamais, Thierry. Les uns avec les autres et en particulier avec Michel ? Oui, on se voyait régulièrement. Mais là, avec le bouquin, on a eu l'occasion de se voir plus et puis de découvrir ce que tout le monde avait marqué sur les commentaires des photos. Parce qu'en fait, on a fait nos commentaires chacun de son côté. On relisait que ce qu'on avait écrit pour ne pas dire de conneries. Et puis, du coup, on a découvert après ce qu'avaient dit les autres. Et c'est tellement sympa, tellement chaleureux. Et vous avez découvert ce qu'avait écrit Michel peu de temps avant ? La nuit de sa mort, du coup, j'ai lu ce qu'avait écrit Michel. Et ce que vous espérez, c'est qu'il ait lu vos commentaires aux uns et aux autres avant de disparaître ? Eh oui, je ne suis pas bien sûr, malheureusement. – Il avait reçu, le bon intérêt de Louis. – Ah oui, il avait tout reçu. – Est-ce qu'il les a reçus ? – Non, on lisait les nôtres. – Mais peut-être que lui, il a tout lu aussi. – Parce qu'il était consciencieux, exactement. Ce livre, il est évidemment dédié au président blanc, président de la Société du Splendide. En réalité, vous l'étiez tous les deux, Thierry et Michel, parce que vous étiez les deux seuls assez sérieux pour gérer le budget, en gros. – Non, parce que Michel… – Oui, non, on vient à vous dans une seconde. – Ils m'ont refilé l'affaire très très vite. – Oui, oui, je sais. – Michel, sa mère était comptable. – Ah bah oui, vous savez, c'est ça. – C'est la comptabilité, c'est connu. – Mais en vrai, c'est vous qui vous êtes toujours occupé de tout, Bruno ? – Très vite, quand je suis arrivé, au début, j'ai fait les travaux, je m'occupais de la technique, et puis ils ont senti que j'avais un truc et qu'il fallait qu'ils m'en refilaient la gestion. Et depuis, voilà, je suis toujours là. – Vous avez fait des études d'ingénieur, quand même. – Oui, je n'ai pas été au bout, mais j'ai commencé. – Ça vous ennuyait mortellement, et là, vous rencontrez Josiane Balasco, qui vous embarque dans l'aventure, et vous avez été régisseur, et du coup, acteur intermittent. – Voilà, parce que comme j'étais dans la cabine de régie, je ne pouvais pas être tout le temps sur scène, donc je rentrais par à-coups. – D'où les rôles, comme dans le Père Noël, ça où je rentre et je sors, parce que derrière, j'ai déjà envoyé le son, la lumière, et donc voilà. – C'est vous, notamment, qui avez créé, cher Bruno, un ponton de skinautique sur une petite scène de théâtre pour la pièce Amour, coquillage et crustacé, qui deviendra les bronzés au cinéma. Pour le plaisir, le cours de judo donné sur scène par Thierry à Michel Blanc. – Jean-Claude, en face de moi. – Je fais pas, faut pas de flottante, quand même. – Oui, oui. – Pousse ! – Pousse ! – Non, juste lui et moi. – Pousse ! – Alors, on est là, premier temps, genou, direction de l'adversaire, on est là. Les trois points à la même hauteur, la cheville, le genou et la hanche. Allez, allez, on tient, Feignasse. Le pied s'en va pour niquer la tête de l'adversaire, là. On est là, et très, très décontracté, ça part tout seul. – Ta, qu'est-ce ! – Oh ! – Excuse-moi. – Excusez-moi, je suis froissé, on arrête le cours, là. – Contrairement à ce qu'on pourrait penser, vous n'avez jamais travaillé au Club Med, vous y étiez invité en échange de quelques sketchs, mais vous vous êtes beaucoup inspiré de ce que vous y avez vécu, notamment la scène de massage de Gérard Junior, racontez-nous. – Scène de massage, celle-là, je l'ai vue de mes yeux, vue. – Ah oui ? – Et la scène de massage de Gérard, racontez-nous. – Scène de massage, c'était pas dans le club même, c'était dans un hammam en Turquie. Donc, Junio traîne dans les vestiaires, Christian et moi, on rentre dans le truc et on voit un espèce de masseur énorme, un monstre, qui martyrisait ses clients. On dit, on va jamais y aller, parce qu'ils faisaient mal aux gens, c'était horrible. Et Junio arrive, juste au moment où le masseur a fini avec son client, et donc le masseur fait, alors, pour savoir qui va être le prochain, et avec Christian, on fait… – Lui, il ne l'avait pas vue, donc nous, on l'a vu se faire massacrer par la… – De l'eau bouillante, de l'eau glaciale et tout. – Et il couinait… – Il couinait à la Junio. – Vous êtes bien marré, Jean-Pierre, en relisant, en découvrant tous les commentaires des membres du Splendide. – Non, non, puis c'était amusant de voir comment ils se prenaient au jeu au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au début, bon, c'était une idée Thierry, ils s'y mettaient, et c'est de voir comment ils retrouvaient des photos les uns et les autres au fur et à mesure, puis de les entendre parler chacun des uns des autres. Grosso modo, ils racontaient beaucoup les mêmes histoires, mais pas tout à fait pareil. Et c'est ça qui était amusant. – Amour, coquillage et crustacé, quand même un drôle de titre pour une pièce de théâtre. Ça vous a valu 2-3 des convenus au téléphone, quand les spectateurs appelaient pour réserver ? – C'est ce que raconte Julio. – Ah, c'est ce que raconte Julio. – C'est Julio, mais c'est vrai, oui, parce que les gens… – Ils ne retenaient jamais le titre, donc ça commençait toujours par amour, mais après, c'était une sorte d'inventaire à l'après-midi. – Pour une mère et crustacé. – Oui, les crustacés, ça venait de là. – Oui, ça venait de là. Ridicule ce titre, cette chanson est ridicule, elle est marrante, coquillage et crustacé, c'est quand même dingue. – Jean-Max Rivière, il y avait quand même amour, coquillage et crustacé. – Ça donnait cruche cassée, vous avez tout entendu cruche cassée. – Et Valasco dit que c'est elle qui a trouvé beaucoup de titres, en tout cas qu'elle était douée pour les titres. – Elle suggérait des titres qu'on ne retenait pas forcément. – Notamment pour le Père Noël, être une ordure. – Notamment pour le Père Noël, être une ordure. – Oui, alors un petit beau rapport. – Ah, c'était le Père Noël, c'est tirer une balle dans le cul. – Voilà, voilà. – Et Julio, vous avez remarqué que c'était un titre, c'était intéressant, parce qu'il faut être très habile ou très maladroit pour se tirer une balle dans le cul. – C'est pas faux, c'est pas faux. Donc un petit morceau du Père Noël, puisque nous avons la chance d'avoir à la table, Pierre, c'est cela, oui, et M. Brescovitch, dont on va reparler dans un instant, vous l'étiez Bruno Moineau. Christian Clavier, incarné Katia, mais il est arrivé à Roland-Giraud de le remplacer lors de tournages de Clavier, et on a un petit morceau de Giro en Katia. – Il l'a même créé ? – Ah, il l'a créé, la première, oui. – Et ben voilà. – Décone pas, Joseph, je vais tirer dans la grosse ! – Oh, ça va pas, non ! Ça va pas, non ! Alors, moi, je viens ici pour récupérer un peu, je suis complètement déprimé, là, je me ronge le sang, regardez, j'ai plus d'ongles ! Et il y a un autre parzé qui me met en joue, là, mais ça va pas, non, ça va pas ! Pourquoi vous vous butez sur cette femme, là ? Il n'y a pas d'autres femmes, ici ! Je ne parle pas pour moi ! – Et Thérèse, alors, par exemple ! – Oh oui, il y a Thérèse ! – Non, 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 non ! C'est chouchou que j'en ai par la LED ! – Mais je vous en prie ! – C'est drôle, c'est tout aussi survolté, mais c'est différent, c'est pas tout à fait Clavier, et on découvre dans le bouquin que vous poussiez, vous étiez quelques-uns à pousser pour que Junio incarne Katia le travesti. – Un regret terrible, bah oui, et il n'a pas voulu se couper la moustache. – Mais vraiment, c'est juste pour ça ou c'est… – Non, non, c'est juste pour ça, oui. – Il ne voulait pas se couper la moustache, il ne voulait pas qu'il se coupe la moustache, voilà, mais c'est d'imaginer une personne… – Mais il n'aurait pu jouer une Katia à moustache ? – Un travesti à moustache, oui. – Oui, peut-être aujourd'hui, à l'époque… – Ça ne se faisait pas, non, non. – Dans cette pièce, Bruno, vous êtes donc ce voisin bulgare qui offre à tout bout de champ du kloug et des doublis de choux roulés sous les aisselles, qui s'appelait Radan Preskovitch pour une seule et d'une raison, pour pouvoir faire une blague. – C'est lui le responsable. – Alors Thierry ? – Je vais pouvoir dire, vous prendrez bien un petit verre Radan. – Voilà. – Et vous savez quel âge ? – Non, mais Thierry adore ça. Je ne sais pas si tu te souviens, dans le pot de terre, il y avait une réplique, c'est « Les trois lascars étaient de mèche ». Et tu dirais « De mèche ? Dans le hodou ? » Ça ne faisait rire que lui et moi. – Et je vous présente toutes mes confuses, c'est quand même passé dans le langage courant. – Oui, oui, je l'entends régulièrement. – Bah oui, que vous avez inventé. – Ah bah oui, oui, oui. – Vous même, c'est vous ou pas ? – Je fais des fautes de français parfois, mais là, j'ai fait exprès. – Oui, oui, je l'entends bien. – Il n'y a pas une personne qui s'est attribuée à tort des titres, des réponses, des idées ? Vous n'avez pas voulu recouper les infos ? – Ça, je ne sais pas, il faudra demander à eux. – Il y en a qui tirent la couverture à eux. – Ah bah tiens ! – Quelquefois on se souvient, c'est impossible en fait de souvenir qu'il y a un qui a trouvé quoi, c'est pas possible. Quand on essaie à dire des conneries et un machin en fait… – En revanche, les pâtisseries, ça venait du fait que Josiane allait souvent voir sa grand-mère en Yougoslavie et rapportait des spécialités locales. – Des choses improbables. – Et aussi de la gardienne de Thierry. – Ma gardienne aussi, oui. – Le sucré, c'était plus ta gardienne. – Je viens d'elle ramener des jambes, des morceaux de porc grillé, des trucs comme ça. – Ma gardienne avait des liqueurs, on aurait dit du vernis. – En fait, je me marrais à chaque fois qu'il y avait des gens qui étaient à la maison, je disais, vous voulez goûter ça, vous allez voir, c'est pas si mauvais. – Ça a du retour. – Donc les gens disaient, ah, c'est pas possible. Et une fois, Jackie Berroyer vient à la maison, lui, très gentil, il a tout bu, lui. – C'était juste par politesse, je crois. – Extrêmement poli, Jackie Berroyer. – C'est pas si simple. – Ce qui est extra, c'est qu'on a tous des souvenirs quand on a vécu tout ça avec vous et dans les années qui ont suivi, mais quand on présente certains de vos sketchs ou de passages de films ou de pièces aux mômes d'aujourd'hui, ça marche. C'est beau et émouvant à voir. Je pense à un sketch qu'on a retrouvé, que vous avez fait pour la sortie du film « Les bronzés font du ski », vous jouez au mec qui s'intéresse vachement aux recettes et au marketing. – Allô ? Allô, ici le trapéziste, j'appelle Bichauds-à-boire. – Allô ? Allô, ici Bichauds-à-boire, 5 sur 5, allô ? – Oui ? Oui ? – Alors ça marche très très fort ce soir, il y a un monde fou. – Allô, Thierry ? Thierry, c'est la Jugne. Bon, alors, Biarritz, 8h, on fait le plein. – C'est plein au Biarritz. – Oh ! – Cet Anguin. – Anguin, je ne peux pas marquer, c'est dans la fenêtre. – Le film a vachement cartonné alors que vous étiez un peu réticents à reprendre les personnages des bronzés. – Oui, on a eu l'idée de faire une suite, simplement, on trouvait ça un peu commercial. – Ce n'est pas la mode à l'époque. – Ou alors, il n'y avait que la 7ème compagnie. – C'est Niro Serroir qui avait raison, bien sûr. – Eh oui, bien sûr. – Est-ce qu'il est possible de nous dire quelle est la scène qui vous a fait le plus rire au théâtre ou au cinéma sur un tournage ? Est-ce qu'il y a une scène qui reste gravée pour un fourrure particulier ? Parce qu'on se dit que c'est la scène où, justement, vous buvez les liqueurs chez les paysans dans le chalet. – Oui, non, parce qu'en fait, on était un peu à court d'idées. Donc, cette scène-là, elle était déjà dans le Père Noël. Donc, on n'a pas pu la remettre dans le Père Noël, enfin bon. – Dans le film. – Voilà, donc celle-là, on l'avait déjà usée sur scène, beaucoup. – Ah ouais, donc, voilà, ok, c'était rodé, quoi. – Enfin, Patrice Lecomte, lui, il raconte que tout le monde riait, y compris le caméraman qui était sous la caméra et qui était mort de rire. – Ce qui n'était pas facile, ce que dit Marianne, c'est qu'il fallait qu'on trouve chacun un truc différent à faire. Voilà, donc, le dernier, il y a eu beaucoup déjà fait. – Ah oui, donc c'était le premier qui faisait le truc. – Ah, c'est plus facile quand tu es en première. – On a la danse avec Christian, c'était, au cinéma, c'était très dur, parce que l'intensité de la situation qui devait être jouée et le ridicule en même temps, c'est quand même dingue, deux personnes qui dansent sur… – Destinées. – Destinées dans un bureau. – Destinées dans une nuit de Noël, tu vois, c'est pas possible. – La race que vous avez vécue en concert sur la scène du Palais des Sports en 1998 aurait pu être une scène d'un film du Splendide, quand vous avez dû précisément vous éclipser en plein spectacle pour un problème technique assez orangeant quand même. – La salle est pleine, le spectacle se passe bien. Un seul incident plutôt cocasse, mais qui oblige Lara Fabian à sortir quelques instants de scène. dans la précipitation, elle avait oublié d'agrafer son soutien-gorge. – Je me soutiens-gorge. – D'accord. – Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Et tout d'un coup, je regarde et je vois machin et tout. – T'es voulu en plus ! – Et là, j'ai refusé mon manteau parce que j'étais gênée. – Tu sais, si je me prends un peu, ils en prennent une dans la tronche. – Non, c'était pas une manie. – Votre autorisation est magnifique, vous vous en souvenez ? – C'est mignon. – Alors, c'est incroyable, je m'en souviens en le voyant, mais au moment où vous l'avez dit, j'ai eu un petit blanc, je dis, « Oh là là, de quoi ils parlent ? » Et en fait, au moment où ça s'allume, je vois l'image, je fais « Merde, le soutien-gorge, on parlait de mon soutien-gorge ? » – En effet, oui. – Et oui, c'est vrai. – Alors, qu'est-ce que vous voyez ? – C'est pas vrai. – Mais ça m'arrive tous les jours, comme c'est des habits qu'on nous prête. – Clac, c'est des étiquettes qui se sont. – Eh bien, on n'aura pas besoin de les taguer. – Le soutien-gorge est accroché. – C'est parfait. – C'est une formidable idée, nous nous sommes tant marrés. Et on comprend mieux comment ce groupe qui s'est rencontré à l'adolescence est resté uni en faisant chacun des carrières de son côté. C'est formidablement expliqué de soi-même. – C'est incroyable que ce... Encore une fois, parce que c'était un brillant dialoguiste, moi, je trouve la plus belle image, la plus belle définition du Splendide, c'est Michel Blanc qui l'a trouvée, qui dit « C'est comme un puzzle, les pièces ne se ressemblent pas et elles s'assemblent très très bien ». Et je trouve que c'est l'image la plus juste de ce groupe-là. – Complètement, oui. – Nous nous sommes tant marrés, c'est disponible aux éditions Le Cherche Midi depuis la semaine dernière. Merci beaucoup à tous les cinq.